Salut à tous à la salle, bienvenue dans la présentation de la Lampadati Corsita. Alors c'est un véhicule qui est très beau, ça y'a rien à dire. Il est vraiment super beau mais il est très basique de base. Alors on fait le tour pour bien voir la beauté du véhicule. Il est plutôt sympa mais il est, ouais, on peut dire qu'il est très basique, très lisse. Et en fait on va voir si la transformation va lui permettre d'être totalement différent. Allez, donc on se rend au LS Custom, c'est parti. Alors c'est un véhicule qui coûte pas cher par rapport aux autres, qui coûte cher. Mais par rapport aux autres, ça va. On va regarder le prix peut-être avant d'entrer. Hop, il est dans bien évidemment Legendary. Et il est à 1 795 000. Donc c'est sûr que par rapport à 2 810 000 et 2 915 000, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, est-ce qu'au niveau des performances, il va faire le poids ou pas ? On va voir ça tout de suite. Let's go. Alors, blindage, bon ça on s'en fout, frein, ok, on est obligé. Et ça commence les transformations. C'est beau. Ouh, oula, waouh. Ah oui, d'accord. En vert ou noir. On est obligé de le mettre pour voir quel style il peut avoir. Noir, je trouve que ça se voit pas trop. Donc on va choisir ça ensuite, à l'arrière. Ah, on peut mettre les deux en même temps, ça c'est bien. Ah ouais, les deux. Ok, on va mettre celui-là. De toute façon, si on change la couleur principale, ça changera avec. Moteur, c'est niveau 4. Échappement, ok. Calandre. Waouh. C'est incroyable. On a celui-là qui ressort bien. Ah bah, celui-là aussi en fait. Ils sont édentés, magnifiques. Ok. Éclairage. Phare Xenon. Forcément. Couleur néon. En réalité, ça dépend de la couleur du véhicule. Donc on va attendre. Motif. Waouh. Bande basse. Ah, ok. Ok, ok. C'est bon, je vois. C'est le vert en fait. Ça c'est pas mal. Ça c'est bizarre. Bizarre. Ça c'est pas mal. Mais il faut changer la couleur. Non. Nul. Nul. Non. J'aime bien celui-là. Mais il faudrait qu'on change... Il faudrait changer un peu la couleur. Ensuite, garde-boue. Waouh. Ah oui, il y a moyen de le transformer. Mais réellement quoi. C'est incroyable. Plaque d'immatriculation. Je pense qu'on va laisser en blanc. San Andreas. Alors, la peinture. Il y a les couleurs caméléon déjà. What the fuck. Ça fait un peu space. Ouais, ça fait bizarre. Ah, là ça fait bien. J'aime bien. Bleu laillette. Là aussi, ça fait bien. Ah ouais, en fait là, ça fait bien. Ouais, tout est pas mal, je trouve. Ouais, tout est vraiment, vraiment pas mal. Par contre, c'est dur de choisir une seule couleur. Eh ben, on va prendre celle... Je sais pas. Franchement, allez, celle-là, elle ressort bien, non ? Elle est bof, mais elle ressort bien. En fait, elle est bof, mais elle ressort bien, donc pourquoi pas ? Allez, on la prend. Ah, j'en ai qui sont gratuites. Celle-là, elle est gratuite. Mais ça fait quand même assez bizarre, je trouve. Mais ça fait bizarre, mais ça fait bien. J'aime bien. Ok. Couleur secondaire. On peut changer aussi la couleur secondaire ? Ah, c'est celle du toit. Eh ben, ouais. On met celle-là. Finition. Je pense blanc-glacier, puisqu'il y a du blanc. Le toit. Ah, on peut totalement changer. Par contre, il faudrait qu'on garde les couleurs. Ouais, il faudrait qu'on garde... Allez, on va mettre celle-là. C'est vachement beau. Ensuite, bad case. Bad case. Je les veux gros et en couleur. Donc, on a celui-là. Celui-là, mais celui-là, il est connu. Celui-là, on a l'habitude de le voir, alors que celui-là, on a moins l'habitude de le voir. Comme vous voyez, d'ailleurs, la couleur du toit n'est pas la même que la couleur des bandes sur le véhicule, en fait. Vu que je n'ai pas mis la même couleur, en secondaire et en principal. Les séparateurs. Ah oui, ben là, on n'a pas le choix des couleurs. Aileron, c'est ce qui va bousiller le véhicule. Mais, mais... Waouh, c'est incroyable. Il y a de... Ouf ! Ouais, le véhicule est totalement transformé, en fait. Alors, celui-là, il est pas mal. Comme aileron. Il est vraiment sympa. Parce qu'il y a une barre, en fait, qui rejoint le toit du véhicule. Mais on a aussi... Le dernier qui est pas mal. Alors, le dernier ou... Ou celui-là. Ici, il est pas mal, mais il est un peu bizarre. Allez, va pour le dernier. Ensuite, le pare-soleil. On peut mettre des écritures. Ah, ben, vu qu'on est sur du... Sur la marque, là. On va la mettre en blanc. Suspension, j'hésite. Parce que le véhicule, il va accrocher partout. Coffre. Ah ah. Ok. Waouh, c'est incroyable. Mais je veux garder ma couleur. C'est-à-dire, celle-là, pour paquet de traces. Turbo, on le met. Les roues, elles sont magnifiques. Les roues, faut pas... Faut pas les changer, je pense. Faut juste mettre... Euh... Faut juste mettre les pneus à l'épreuve des balles, bien sûr. Et là, j'achèterais pour du rouge. Ensuite, les vitres. Farxénon, vite teinté. Et je pense que... Quoi que l'intérieur est pas mal, en fait. Donc, le voir, c'est pas mal. Ouais, non, on va pas mettre les vides pour une fois. Parce que c'est vrai que voir l'intérieur, c'est plutôt stylé. La voiture est vraiment belle. En fait, on le... Ouais, elle se transforme totalement. Ouais, c'est bien... C'est bien ce qu'il me semblait. Alors... Elle est totalement transformée. Elle est super belle. Elle a un beau bruit. Olé ! Ça, c'est pas bien, ça, de m'abîmer le véhicule. Par contre, elle dérape beaucoup. Là, je la remarque direct. Je vais essayer de faire un tour de pâté de maison. Juste pour voir. Si, par exemple... Ouais, je freine... Mais là, je freine beaucoup, par contre. Je perds beaucoup de temps. Là, j'essaye de pas perdre de temps. Ouais, ouais. Petit... Petit tête à queue. Et je pense que ça, c'est ce qui va faire la différence avec les véhicules performants dans les courses. Le petit tête à queue que certains véhicules n'ont pas. Ou n'auront pas. Et feront la diff. Je vais refaire un petit tour. Juste pour voir. Admettons, je monte là. Je veux tourner à gauche. Wouah ! Le temps ! Ok. Je commence à comprendre le prix. Le prix s'explique... Au niveau des performances du véhicule. Ouais, non, 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 non. Ok. Il met plus de temps à freiner. Il est plus lourd. Alors, je le répare juste. Donc, je le répare. Parce que là, il est quand même dégueulasse. Incroyablement dégueulasse. Hop, c'est bon. Il touche, hein. Rien qu'en sortant... J'ai pas mis les suspensions. Et rien qu'en sortant, il touche. Par contre, il est beau. Ça, il n'y a rien à dire. Il est vraiment, vraiment beau. Il est incroyable. Alors, j'aimerais bien voir la vitesse. Donc, je vais prendre l'autoroute. Non, je vais la prendre dans ce sens-là. Allez, bon, c'est pas grave. Il est défoncé, c'est rien. Je vais voir la vitesse, maintenant. Alors, quel compteur on a ? Ok. J'ai pas l'impression qu'on est à 120 miles par heure, là. Vraiment pas. Ok. Bon, on est à 120. C'est pas bon du tout. Parce que 120, c'est pas du tout une grande vitesse pour une super sportive. Alors... Ah, pour une sportive. Ok, ok. C'est bon. Tout s'explique. Pour une sportive. C'est pas une super sportive. C'est pour ça. Donc, en fait, elle concurrence plutôt la Paria. Et ce genre de véhicule. Alors, je vais aller au salon auto. Je vais aller... Wow. What the fuck ? Ok, ok. Mais pour une sportive, c'est bien. Elle est très bien. Alors, le véhicule, il est super beau. Pour une sportive, il tient bien la route. Il est un peu lourd. C'est là qu'on... Bah, qu'on sent qu'il est un peu comme la Paria. C'est-à-dire un peu lourd comme ça. Mais bon. Ça, c'est peut-être le fait que ce soit une sportive au lieu d'une super sportive. Il est moins léger sur la route. Il est beaucoup plus lourd. On a du mal à tourner. Mais c'est peut-être un peu normal. Après, à basse vitesse. Bon, bah forcément, il est cheaté. À grande vitesse. Genre là. Vous voyez, pour tourner, limite. Enfin, je dois passer entre les arbres. C'est très limite, limite. Là où d'autres véhicules freinent très bien, tournent très bien. Donc, on gagne beaucoup de temps. Là, ça va être beaucoup plus lourd. Mais en même temps, c'est une sportive, je vous l'ai dit. Donc, voilà pour ce véhicule. On peut bien le transformer par rapport à sa forme initiale. Il vaut le coup pour une sportive. Attention. Je précise. Si vous avez vraiment besoin d'une sportive. Si vous n'avez pas besoin de sportive, il ne vaut pas le coup. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.